bonsoir à toutes et à tous donc nous allons nous retrouver ensemble pour réfléchir sur un texte que nous allons lire cette semaine dans la paracha de vayetse et c'est la fameuse histoire donc de ce qu'on appelle l'échelle de yaakov l'échelle de jacob sous la mochelle alors on va remettre tout d'abord les choses dans leur contexte et puis on va essayer de s'interroger un petit peu sur les enseignements que nous propose cet épisode qui est qu au fond extrêmement curieux alors où est ce qu'on en est au niveau du texte de la torah nous avons donc yaakov qui a pris la fuite devant son frère et ça il a pris la fuite devant son frère et savent qui en effet suite à l'épisode des bénédictions et bien c'est juré de tuer yaakov en tout cas veut véritablement le faire du mal et le texte donc nous dit que yaakov va partir il va partir et pendant tout un temps et bien yaakov va se retrouver en train d'étudier d'étudier dans justement cette fameuse vieux shiva de chem et de verre et ça c'est un autre sujet puis ça y est il repart et le texte nous dit va yif gava ma comme ba yalen cham qui va hachemesh vaikar nevna makom a yasem rachota va yishkaf ba makom aouton tout d'abord il dit qu'il se il rencontre littéralement l'endroit et à ce moment là il se couche sur place car le soleil s'était couché était venu on va dire va yalen il s'installe là bas d'accord va yikar mevna makom il prend des pierres de l'endroit va yasem rachota vilame sous sa tête va yishkaf ba makom aout et il se couche dans cet endroit va yach à l'homme et il y a donc à ce moment là le fameux rêve alors évidemment chacun des éléments de ce texte est à souligner parce qu'il y a tellement de choses passionnantes qui se qui se situent ici rappelons nous que yaakov est à l'endroit donc du bétamique d'achat à l'endroit du temple il dort à l'endroit dans lequel il y aura par la suite ce qu'on appelle le kodesh akodashim le saint des saints ok ba yach à l'homme il fait un rêve et dans le rêve qu'est ce qui se passe voici que il y a un soulam c'est à dire un une échelle moudsav arca qui est posée au sol dont la tête littéralement arrive vers les cieux et il y a des malachés et l'okim des anges de dieu qui montent et qui descendent sur cette échelle et voici que dieu est et la suite du verset je suis l'éternel etc 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 puis yaakov va se réveiller de son fameux rêve alors évidemment lorsqu'il va se réveiller il va dire que se passe-t-il ok bon c'est quoi cette histoire alors évidemment lecture numéro 1 c'est que yaakov est en train de repartir et il va bientôt rencontrer celles qui vont devenir ses épouses il va constituer avec elle le point de départ du peuple d'israël mais là on a un rêve avec une échelle dans lequel dieu lui dit un certain nombre de choses qui sont fondamentales puisqu'il lui annonce en effet que la terre d'israël sera donnée à sa descendance il annonce que sa descendance se développera que l'humanité sera bénie à travers elle mais pourquoi une échelle qu'est ce qui se passe et plus que cela cette échelle on nous dit que moutsa vartsa elle se tient debout sur le sol à ton besoin véritablement de préciser sur quoi l'échelle est elle posée on se dit bien que s'il ya une échelle c'est que nécessairement elle est posée quelque part on aurait même pu dire venez sous la même bout de ça mais voici qu'une échelle était posée art ça évidemment sur la terre je m'en doute ça peut être posé ailleurs et l'extrémité arrive au ciel et puis on a ici les histoires d'anges qui montent et qui descendent sur l'échelle alors c'est vrai que ça fait de très jolis dessins ou travaux manuels à faire pour les enfants mais évidemment qu'est ce que la torah est en train de nous dire ici alors si vous le voulez on va essayer d'ouvrir quelques pistes par rapport à tout ce qui se joue à ce moment de l'histoire tout d'abord rappelons nous d'un premier principe c'est que yakov va donc maintenant être à l'origine du peuple d'israël non seulement il va être à l'origine de ce peuple on est en train de lui dire que ce peuple va avoir une terre et que cette terre il est dessus et donc maintenant brusquement émerge un soulam émerge une échelle intéressant de voir que le mot soulam a une valeur numérique samer 60 même 40 lamed 30 ce qui nous fait donc si je sais calculer 130 et si vous le voulez bien nous allons prendre maintenant un autre mot ce mot c'est le mot sinai sinai samer 60 noun 50 ce qui nous fait 110 youd du i de sinai 10 youd de sinai 10 ce qui nous fait à nouveau 130 et donc mettre de faire remarquer qu'en effet le terme soulam qui veut dire une échelle a la même valeur numérique que le mot sinai soulam samer lamed même sinai samer youd nun youd samer 60 youd 10 youd 50 youd 10 ok au fond qu'est ce que c'est en train de nous dire ici on est en train ici de s'ouvrir à ce que yakov va construire comme point de départ pour le peuple d'israël et évidemment que un moment pareil il ya des fondamentaux qui doivent être posés et le premier de savoir autour de quoi cette histoire va-t-elle se construire par la suite autour de quelle référence autour de quelle idée autour de quels principes la terre que sur laquelle tu te trouves je te la donnerai à ta descendance la descendance ira se développera d'accord mais cette terre cette descendance qu'elle va être leur point d'attache qu'elle va être leur point de référence sous l'âme c'est cette fameuse échelle qui symbolise en effet le sinai c'est à dire le lieu de la révélation le mont sinai lieu dans lequel on va révéler la torah au peuple d'israël et donc celle ci va devenir leur point de référence leur point de référence autour duquel ils vont organiser l'intégralité de leur vie par la suite intéressant de voir que c'est ce terme sous l'âme échelle qui est ramené avec cette particularité d'une valeur numérique identique au mot sinai mais qui vient nous ajouter encore d'autres notions lorsque je parle d'échelle qui est posée au sol c'est à dire je parle d'un univers dans lequel le point de départ se situe justement dans la terre c'est à dire que l'enjeu de jacob l'enjeu de jacob ça va être de transmettre à ce qui va être l'embryon du peuple d'israël une idée fondamentale c'est qu'on ne peut imaginer de peuple juif on ne peut imaginer de référence spirituelle si on n'est pas d'abord d'accord d'accepter notre réalité physique et matérielle c'est à dire que nous sommes ancrés en terre que nous sommes dans le sol que nous sommes en effet dans une réalité corporelle elle est posée sur le sol, sur la terre dans le monde dans lequel nous nous trouvons ça c'est le point de départ l'extrémité arrive au ciel ok mais si le sous-lâme n'est pas posé au sol alors rien ne peut se passer et c'est vrai qu'on a ici quand même quelque chose d'extrêmement important parce que toute la difficulté que l'on peut avoir c'est de ne voir dans la réalité matérielle que quelque chose qui est là par défaut et qui nous empêcherait d'accéder à une spiritualité à une élévation la plus absolue or c'est complètement faux et ceci se retrouve dans quoi ? se retrouve, pardonnez-moi dans le fait que l'être humain s'appelle Adam et Adam vient de la racine Adama qui veut dire la terre et Adam et je lui ressemblerai le fait que l'être humain se caractérise par la parole et comme nous l'avons vu d'ailleurs dans un autre cours ce matin et bien la parole c'est le lieu de jonction entre le monde spirituel et le monde matériel car la pensée que j'ai qui est donc l'expression d'une spiritualité et bien dès le moment où elle passe à travers la réalité physiologique de ma bouche de mes lèvres de mes dents de mon palais de mes cordes vocales elle peut être entendue elle est en même temps altérée parce que tout simplement elle est passée par le filtre d'une réalité matérielle mais c'est ça qui définit l'humain c'est-à-dire ce qui définit l'humain par excellence c'est justement ce Adama Adamé je suis seul je suis Adamater veut Adamé et je lui ressemblerai en même temps ce qui définit l'être humain c'est qu'il est il est un souffle de parole c'est ça qui te donne ta dimension d'humanité c'est justement cette jonction dans laquelle il est vrai que la réalité matérielle altère une dimension de ta spiritualité mais c'est ainsi qu'Hachem a créé l'univers et le peuple juif va devoir dans tous les domaines de son existence Moutsav Arza se rappeler qu'il est inscrit Arza sur la terre dans la réalité du monde Verochomagia Shamaima et son extrémité arrive vers le ciel alors cette notion là et bien on la retrouve bien sûr dans d'autres endroits comme on a vu Adama Adam mais ici c'est le moment dans lequel et bien Dieu va dire voilà voilà c'est seulement à partir de là que je peux te dire que vous allez avoir une terre si ces choses ne sont pas claires alors cette annonce d'une terre n'a pas de sens elle n'a pas de sens très bien et tu as ta place et toi Abraham pardonnez-moi et toi Jacob Jacob tu as ta place c'est-à-dire tu dois en effet incarner cela comme s'il y avait quelque chose de nouveau qu'on est en train de dire c'est-à-dire que Jacob sache que ta dimension extrêmement élevée ne doit pas te déconnecter d'une réalité terrestre et les anges les anges les anges montent et descendent et dit la Gemara ils montent et ils descendent parce qu'ils sont extrêmement surpris de voir quelque chose quelle est cette chose qu'ils voient ils montent et ils découvrent que sous le trône divin et bien est gravé est inscrit le visage de Jacob en effet il y a quatre éléments quatre éléments pardonnez-moi qui soutiennent le trône divin évidemment si vous me demandez ça veut dire quoi je ne sais pas qu'on soit bien clair mais en tout cas le texte on dit que sous le trône divin il y a quatre éléments qui sont présents et il y a le chérubin il y a le lion il y a l'aigle mais il y a aussi Jacob Jacob le visage de Jacob est gravé se retrouve en dessous du trône divin et on dit que les malachim disent le Talmud disent les maîtres du Talmud montent et descendent c'est à dire montent voir enregistrer on aurait dit aujourd'hui ce visage qui est sous le trône divin et renaissante pour voir mais c'est bien ce bonhomme là c'est bien lui c'est bien de lui dont il s'agit le Talmud et donc comme il constate cela et bien ils n'ont qu'une envie c'est de tuer Jacob que se passe-t-il pourquoi qu'est-ce qu'il vous a fait pourquoi quand tu constates que celui qui est en bas c'est celui dont le visage est gravé sous le trône divin brusquement ça y est il faut le faire disparaître et le texte nous dit que Dieu justement intervient et se met à protéger Jacob c'est à dire qu'il empêche Jacob d'être détruit par ses énergies qui constatant qu'il existe en haut et en bas à la fois ne l'accepte pas qu'est-ce qu'il n'accepte pas quelle est leur difficulté à eux les anges leur difficulté c'est de se dire comment est-il possible que son visage soit inscrit sous le trône divin c'est à dire qu'il symbolise la dimension la plus élevée qu'il soit et en même temps qu'il dorme comment le sommeil a-t-il sa place chez quelqu'un dont le visage est gravé sous le trône divin sommeil qui a priori ne produit rien si ce n'est des énergies mais les malachines ne le savent pas encore et pour eux en effet Jacob leur pose problème parce que dès lors que tu vis dans une conscience de la présence de Dieu dans l'univers comment peux-tu vivre un instant sans cet état de conscience et ne pas t'interroger sur la totalité de tes actes en quoi ils s'inscrivent en effet dans le projet de Dieu pour eux c'est inimaginable inimaginable c'est-à-dire l'idée même que l'on puisse à un moment vivre pour soi et exclusivement pour soi n'est pas dans le domaine du possible imaginer fauter c'est une forme de profanation majeure du nom de Dieu comment peux-tu imaginer à un moment faire une chose pareille comment peux-tu imaginer à un moment te retrouver en train de faire ce qui est à l'encontre de la volonté divine ce n'est pas possible et donc de la même manière comment peux-tu imaginer être dans des instants de vie dans lesquels il ne se passe rien ils disent nos maîtres que lorsque Yaakov se réveille et bien il dit en effet je pensais que Dieu en effet je découvre que Dieu était là et moi je ne l'ai pas su sous-entendu si je l'avais su je n'aurais pas dormi mais si j'ai dormi c'est qu'au fond Dieu est présent même dans mon sommeil traduction dès le moment où je vois dans mon sommeil une manière de pouvoir me préparer à mieux servir le créateur parce que celui-ci m'aura donné des énergies supplémentaires et bien à ce moment-là je suis dans un monde de spiritualité au passage je ne vais pas trop me développer sur cela mais les maîtres font remarquer la chose suivante c'est que lorsque Yaakov arrive et dit il faut remarquer la chose suivante que le mot Ahren serait-ce à dire est constitué de trois lettres Aleph première lettre du mot Arié le lion Kav première lettre du mot Krov qui veut dire chérubin Nun qui est la première lettre du mot Necher qui veut dire l'aigle Ahren Yeshachem évidemment que dans ce que symbolisent ces trois choses Dieu est présent je n'ai aucun doute ce sont les trois premières lettres plus une quatrième Aleph Arié le lion Nun c'est tout simplement Necher l'aigle Kaf Kruv c'est en effet le chérubin mais il y a un yud et le yud c'est quoi c'est le yud de Yaakov de Jacob Yaakov dit je pensais qu'en effet et bien le monde de la spiritualité c'était Ahren c'est-à-dire c'est avec ces trois éléments-là mais moi en tant que Jacob fait de chair et de sang dans ma réalité totalement corporelle ai-je véritablement ma place ici et Bruce comme il dit et le fait que Jacob est aussi présent que ces trois autres éléments l'oyadati ça je l'ignorais je viens de le découvrir au moment du rêve de l'échelle Yaakov est en train de découvrir que la réalité de l'humain dès lors qu'il s'inscrit dans une vie qui est porteuse de sens et bien est à l'image de ces trois autres animaux symboliques qui soutiennent le trône divin c'est-à-dire que le trône de Dieu ne peut tenir dans l'univers que dans la mesure où il y a présent aussi quelque chose qui s'appelle un humain et qui en effet à travers l'acceptation de sa dimension humaine fait en telle sorte que les mondes spirituels puissent trouver leur sens alors les malachim comme on l'a vu veulent le tuer parce que pour eux l'idée qu'on puisse dormir n'est pas possible parce que pour eux l'idée de ne pas être dans un mouvement et dans l'absence de mouvement être créateur d'un futur est quelque chose qui est incompréhensible or Yaakov dans son absence de mouvement dans son sommeil est créateur de son futur parce qu'il retrouve à l'intérieur de lui les énergies qui lui permettront de se confronter à la suite de l'histoire les malachim les anges et bien il y a marqué qu'ils sont dans un mouvement perpétuel et donc le mouvement perpétuel de l'ange est là pour nous rappeler que ce n'est pas dans un mouvement perpétuel que nous allons pouvoir créer une relation avec notre créateur mais justement à travers des moments d'arrêt des moments de silence mais qui ne sont là que pour nous permettre de mieux nous retrouver pour pouvoir mieux le trouver par la suite ça c'est en effet ce que ce texte est en train de nous dire on va continuer un petit peu plus dans l'exploration de ce texte et quelque part lorsque nous voyons cette dimension là et bien on comprend peut-être quelque chose d'autre Jacob lorsqu'il se réveille il dit il y a en effet Hachem dans cet endroit là Hachem est présent c'est à dire que Hachem et bien est là dans un lieu dans lequel il y a une corporalité dans lequel il y a un sommeil et j'ai vu dans un livre un enseignement merveilleux qui fait remarquer la chose suivante tout d'abord nous savons que le nom de Dieu le Yud qui est Vavke le nom de Dieu c'est la crostiche de quatre mots dans un verset Yismechu Hachem Yismechu que se réjouisse Hachem les cieux Vetagel et qu'exult Hachem la terre Yud Yismechu Yud Hachem les cieux Hey Vetagel et que se réjouisse Vav Hachem Hachem ça fait le nom de Dieu le nom d'Hachem se retrouve en crostiche de ces quatre mots qui constituent une partie d'un verset dans lequel on nous parlait à la fois des mondes supérieurs du ciel Vetagel Hachem et que se réjouisse la terre et donc et donc vous allez constater que les mots qui désignent la réalité corporelle de l'être comme Achila Chtya Lina Manger Dormir Boire et bien ont tous ces deux premières lettres de Yud Ke Vavke Achila Alefka Yud Lamed Chtya Shintav Yud He Levaya Lina Lamed Yud Nun He c'est-à-dire vous allez regarder que les mots qui nous parlent de la réalité corporelle de l'être et de ses mouvements sont des mots dans lesquels vous allez trouver quasi systématiquement les deux premières lettres du nom de Dieu le Yud et le He par contre les mots qui désignent l'univers de la sainteté de la spiritualité comme Mitzvah le commandement Kedusha la sainteté Torah la Torah Avoda le service etc dans tous ces mots-là vous allez avoir les deux dernières lettres le Vav et le He Mitzvah Vav He Kedusha le Hus et le Vav Vav et le He à la fin Torah Vav Rech He Avoda c'est-à-dire que tous ces mots qui signifient le monde du spirituel et bien sont constitués de deux lettres du mot Yud qui est Vav qui est les lettres Vav et la lettre He qu'est-ce que ça veut dire ? Yaakov il est là il a fini le rêve il dit cela veut dire que Dieu est présent dans cet endroit-là Achen rappelez-vous déjà ces trois lettres Arié le lion Kaf le Cheruban Nun le Necher le l'aigle donc déjà c'est bouleversant pour lui mais en vérité Yes Hachem dans un lieu pareil il y a le nom de Dieu le Yud et le He le Vav et le He c'est-à-dire que sont présents à et à la fois le Yud et le He de la réalité matérielle et le Vav et le He de la réalité spirituelle et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il y a marqué Yisme Khoasham le Yud et le He nous parlent des cieux le Vav et le He nous parlent de la terre mais c'est le contraire on vient de voir non pas du tout le Yud et le He de Akhila de manger de Ch'tiya de boire Yud et He correspondent au Yud et He du début Yisme Khoasham que les cieux soient heureux pourquoi ? parce que justement tout ton travail c'est de faire en telle sorte que cette réalité matérielle Akhila et le He la Torah vers le monde de Haaretz de la terre donc on a ici de manière assez merveilleuse une forme de jonction très puissante entre différents éléments mais qui concourent tous à la même idée c'est qu'au moment où Yaakov dort au moment où il va s'inscrire dans ce qui annonce la présence du peuple juif sur sa terre Dieu lui dit attention tout ça ne peut pas exister sans Torah et le message numéro un de la Torah c'est quoi ? c'est justement Yisme Khoasham c'est-à-dire il y a à la fois la capacité d'élever la matière vers le haut et de faire en telle sorte que le monde de la spiritualité puisse s'inscrire dans le monde de la matérialité sous l'âme sous l'âme c'est l'échelle sinai c'est la même validerum numérique je vous rappelle que le mot sinai autour de ça on va s'organiser autour de cette référence alors les malachés et l'okim ils vont et ils descendent comme à mon avis ils sont bouleversés de voir quelque chose qu'ils ne peuvent intégrer qu'ils ne peuvent comprendre qui est le fait que l'on puisse imaginer à un moment ne pas faire la volonté de Dieu pourquoi ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est-à-dire dans ta tête tu ne dois pas pouvoir t'imaginer à un moment aller à l'encontre du Ratzon Hachem de la volonté d'Hachem et donc à partir de là les anges montent et descendent mais on nous dit que c'est une échelle alors oui l'échelle parce que l'échelle en effet va lors du mérite de Sinaï l'échelle peut s'écrire Samer Vav Lamed même Sulam peut s'écrire sans la lettre Vav du Où et on met juste trois petits points en ne voyeurisant pas bien sûr dans le Sefer Torah soit on rajoute la lettre Vav quand vous rajoutez au mot Sulam la lettre Vav donc que le Où ce ne sont pas trois petits points autour du Samer mais c'est un Vav qui ici se lit où ? et bien vous allez trouver Col c'est-à-dire la voix et la voix c'est quoi ? c'est la voix de la prière Mammon la valeur numérique du mot Mammon qui veut dire l'argent dans laquelle on nous ouvre aussi au monde de la charité mais ça c'est une parenthèse que l'on développera peut-être par la suite Olim veuilleur ils montent et ils descendent ils montent et ils descendent comment peuvent-ils faire pour monter et descendre sur l'échelle c'est que nécessairement sur l'échelle il y a des barreaux et qu'ils montent et qu'ils descendent des barreaux de cette échelle et là se pose évidemment la question pourquoi des barreaux ? pourquoi des échelons ? pourquoi des barreaux ? pourquoi des échelons ? ça sert à quoi ? et bien lorsque vous avez des échelons vous vous rappelez d'une chose c'est qu'il y a des points de passage à emprunter que l'on ne peut pas sauter des étapes et donc évidemment puisqu'on ne peut sauter des étapes donc on est obligé d'y aller tranquillement pour ne pas sauter de manière progressive mais si tu es sur une échelle c'est que de manière générale tu as plutôt envie d'aller plus haut c'est-à-dire tu as envie d'être dans un monde de progression un monde de progression et de progressivité un monde dans lequel il y a la foi on avance et en même temps on est capable de le faire de manière progressive pour que ces choses s'inscrivent bien à l'intérieur de l'individu qu'elle rentre bien à l'intérieur de sa perception et de la réalité qu'il va vivre par la suite au quotidien ok est-ce possible est-ce possible que Dieu soit présent dans cet endroit-là et que moi je n'en ai pas eu connaissance et après bien sûr il réalise qu'il est dans l'endroit du saint des saints dans le temple et il va voir une démarche et une prière on va dire aujourd'hui particulière mais avant évidemment les choses évidemment que Jacob donc va se retrouver moi je ne savais pas après cela et bien Jacob va va faire donc un vœu il va faire le vœu de quoi de donner 10% de ce qui s'appellera ses revenus au créateur de l'univers question évidente le créateur de l'univers n'appartient que tu lui rendes quelque chose qu'il t'a donné Jacob en vérité est en train ici de se dire voilà maintenant que ces choses-là sont claires alors je vais m'inscrire dans un monde dans lequel la matérialité sera présente clairement je vais devoir l'accepter vivre avec et plus que cela en faire le support de quelque chose et pour cela je vais donner 10% de cette matérialité pour ce qui est l'univers du divin 10 pourquoi 10 pourquoi pas 9 pourquoi pas 8 pourquoi pas 12 le mot qui veut dire prélèvement vient de la racine qui veut dire 10 mais aussi ce sont les mêmes lettres que le mot qui veut dire un riche ou les mêmes lettres que le mot qui veut dire une porte le sin et le shin sont les mêmes lettres un aser acher rain shin rech achir d'accord de quoi il s'agit ici char d'une porte rachar d'un homme de mal donc c'est quoi tous ces mots-là qu'est-ce qui se passe on a ici une idée je pense qui est extrêmement profonde quand Yacob a compris le message du soulam de la progression de la progressivité quand il a compris le message des malachines qui n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un puisse être autre chose qu'au service de Dieu et que ça c'est tout l'enjeu de l'humain avec sa dimension qui provient de la terre alors Yacob dit mais au fond comment est-ce qu'on va inscrire ça de manière concrète à l'intérieur de notre existence comment on fait pour cela et bien il se rappelle de quelque chose il se rappelle de achir du riche mais achir riche c'est la même lettre que le mot raj qui veut dire faire du bruit c'est la même lettre que le mot char qui veut dire une porte c'est la même lettre que le mot racha lettre de mal ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond le fait qu'il va se retrouver dans une terre qu'il va posséder qu'il va avoir et bien pour l'amener à l'image d'un riche à faire du bruit à travers ce qu'il possède c'est-à-dire être vu et identifié faire du bruit parce que je suis riche je suis visible par ce que je possède et si c'est ça on tombe dans l'univers du rachat de l'être de mal parce que le rachat c'est celui qui en effet et bien se voit comme étant au centre de sa propre existence le rachir le riche et il crée cha'ar il met en place une porte c'est-à-dire il dit il y a les autres et il y a moi comment s'inscrire maintenant de manière concrète à l'intérieur de cette leçon du soulam de cette leçon de l'échelle de ce soulam qui a la valeur numérique du mot sinai de ce soulam qui nous renvoie à la nécessité d'être ancré en terre comment on va faire puisque maintenant ça y est on va être dedans et surtout Jacob rappelons-nous a reçu aussi les bénédictions de la richesse je te donnerai 10% mais Dieu n'en a pas besoin évidemment ça ne sera peut-être pas pour lui ça sera pour tous ceux qui en effet essayent de développer des choses que l'on a besoin d'aider c'est sûr mais néanmoins parce que dans le acer dans ce prélèvement de 10 et bien tu as en face de toi les mots qui te rappellent les dangers de ce que tu possèdes Achir quelqu'un qui est riche Rarach qui fait du bruit Racha qui ne s'intéresse qu'à lui-même Chaar qui met une porte une porte qui sépare nous et les autres au moment où tu donnes du macère tu te lis aux autres tu te connectes à ceux-là ils font partie eux aussi de ton histoire et ce que tu possèdes ce que tu as ne crée en rien une rupture avec le monde dans lequel tu te trouves clairement ce n'est pas possible c'est inimaginable à ce moment-là on dit que tu peux avoir encore et encore parce que tu as mis en place la base qui te permet de digérer ce que tu vas recevoir et de ne pas devenir quelqu'un qui va faire du bruit qui au bout d'un moment va se voir au centre de sa vie et qui va créer des portes qui séparent les différents éléments qui constituent le peuple d'Israël et Yaakov donc va repartir suite à cela alors évidemment cette histoire du soulame comme vous le voyez est une histoire quand même qui est très puissante de par les enseignements qu'elle nous propose voilà quelques idées que je voulais partager avec vous elles étaient nombreuses peut-être un petit peu denses je vous prie de m'excuser c'est ainsi en tout cas que j'ai ressenti l'envie de les partager ce soir et le reste c'est en effet et le reste va et apprenons et développons que les cieux se réjouissent et que la terre exulte rappelons-nous que les mots qui désignent la réalité matérielle ont tous des youd et des he c'est-à-dire qu'ils sont là pour justement nous rappeler que la finalité c'est aussi ce qui va se passer au ciel ce sont tous ces mots qui se rapportent à l'univers de la spiritualité mais que nous devons ancrer véritablement dans la terre de manière la plus forte qui soit voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce soulam je vous remercie de votre écoute et je vous dis tout simplement laïla tov et bez rat hachem pour demain c'est déjà shabbat shalom que tout va tout le monde merci beaucoup shabbat shalom merci beaucoup merci beaucoup ça va c'est merci beaucoup